Le travail en cours, on pense que dans le délai sur lequel nous allons nous entendre avec le gouvernement, nous allons partir. Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise de partir pendant que la crise sécuritaire persiste ? Bon, ce n'est pas une question de se sentir à l'aise ou pas. Si on nous demande de partir, nous allons partir. C'est aussi simple que ça. Nous sommes chez quelqu'un. Si la personne vous dit de partir, vous allez partir. Donc vous êtes prêt pour le départ ? Nous sommes prêts. Monsieur le chef de bureau, est-ce que la MONESCO a été venue juste pour une mission ? On peut dire que la mission est déjà concrétisée ? Non, c'est pour ça que même le jour, toujours faisant référence à ce jour de l'installation, la chef de bureau de Goma a bien répondu à cette question. Elle a dit que l'appréciation est mitigée. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup à faire. Honnêtement, il y a beaucoup à faire. Le chantier est vaste. C'est pour ça qu'on parle, mais c'est pour ça qu'on parle de transition. Et cette transition-là, en fait, cette transition veut dire qu'il y a 15 points à réaliser avant de partir. Et parmi ces 15-là, il y en a 4 qui sont prioritaires. Parmi les 4 prioritaires, c'est de s'assurer qu'après notre départ, l'État congolais et les autres acteurs peuvent prendre le revêt. Donc on va s'assurer qu'on ne laisse pas, on n'abandonne pas la population. Comme je vous l'ai dit, je viens de l'Iringete tout de suite, j'ai vu la détresse de la population. On va s'assurer que la population ne sera pas à détresse avant de partir. Sur l'intérêt, il y a une commission qui est en train d'identifier les femmes qui ont été victimes des habits d'exploitation sexuelle de la part des agents de la MONESCO. Est-ce que vous allez accompagner ce processus? Ce processus, il n'est pas nouveau. Ce processus date depuis la création de la mission, depuis la MONU. A chaque fois qu'il y a eu exploitation sexuelle, les victimes sont accompagnées par les Nations Unies. C'est simplement la dernière fois que l'information est sortie, que les gens ont su. Ailleurs, il y a même des associations. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des activités commerciales, des activités productives et génératrices de revenus. Grâce à l'accompagnement qu'elles bénéficient de la MONESCO. Et cela va continuer même après le départ. Congrètement, comment s'est fait ce processus sur les terres? Parlons de la transition. Si vous voulez parler de ceci, je vous demanderai de venir à la MONESCO. On va vous mettre en contact. Il y a toute une équipe, un bureau qui s'en occupe. Merci.